Europe 1, le grand directeur des médias. Télé-délire. Jean-Marc Laurent, Rémi. Télé-délire avec Willy, bonjour Willy. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie, bonjour à tous. Bonjour Willy. Oui. Oui, et alors ce matin Willy, on ne reçoit pas n'importe quel Louis. En effet, Jean-Marc, ce matin nous recevons le deuxième Louis, le plus célèbre de France 3. Vous avez fait une heureuse, hein. Quand j'ai dit à ma voisine du dessus, Madame Lévy, demain on reçoit Louis. Louis qui ? Louis là ? Louis la brocante ? Presque. Je ne vais pas vous mentir Louis, mais elle préfère l'autre Louis. Pourtant physiquement, vous êtes d'un autre niveau Louis. Vous faites partie de la catégorie des journalistes beaux gosses. Dans les années 70, on avait Joseph Pauly, Yves Mourousi, Philippe Gildas. Pour que la ménagère fantasme, il fallait quand même qu'elle soit sacrément en manque. Oh, tais-toi Marcel, il y a Gildas. Oh, ses oreilles. Avec vous Louis, j'en connais certaines qui regardent des racines et des ailes. Mais pas forcément pour les sujets, hein. Et maintenant, je vais vous montrer le Louvre, patrimoine culturel. On s'en fout du culturel, montre-nous ton cul ! Oui, je n'ai fait que le temps. Ici ce matin, au moins vous n'êtes pas dépaysé, hein. L'entrée étant gratuite et le public vaillant. Ici tous les jours, c'est des radines et des vieilles. Salauds. En plus, on apprend plein de choses ici aussi, hein. T'à l'heure sur le patrimoine. Attends, les jeans trop serrés rendent impuissants. Moi, pour avoir cette voix angélique, je mets des slips trop serrés. C'est vrai que vous êtes plutôt bien fait, Louis. On l'a vu en décembre dernier, vous aviez dit « Je pose torse nu si le téléthon dépasse les 90 millions. Tout le monde s'est dépassé. Allez, on appelle, on appelle, on appelle. » C'était le but, c'était le but. Arlette Chabot avait dit « Pareil, j'enlève le haut si la cagnotte dépasse les 110 millions. Tout le monde s'est dépassé. Appelez pas, appelez pas, appelez pas, appelez pas, appelez pas, appelez pas. » Moi aussi, Louis, j'ai joué les journalistes et j'ai appris que vos racines étaient donc à Saint-Galmiers, petit village où jaillit l'eau de Badoit, l'eau des digestions légères. Un village très mignon où tout le monde digère à tout va. « Bonjour madame ! Merci, bonne journée ! » Non, mais soyez pas choqués, mais ne soyez pas choqués, Jean-Marc. J'ai dit non, ne riez pas de ça, s'il vous plaît. Ne soyez pas choqués, là-bas, c'est quand tu ne rotes pas que les gens te regardent de travers. Dis donc, tu vas roter, oui ! Espace de mails élevés ! Ce soir, donc, vous posez vos valises au Louvre avec un beau sujet sur les tuileries. Je vous ai pas oublié, Pierre Bonheur, rassurez-vous. D'ailleurs, ce matin, quand on a dit au public « Il y a Louis Laforge et Pierre Bonheur », tout le monde s'était grillé « Quoi ? Mais qui est Louis Laforge ? » Pierre Bonheur, jardignant-chef du jardin des tuileries, jardignant-chef, ça, ça pète. Je vous imagine le matin en treillis dans les alliés du jardin devant vos valeureux hommes. « Bon, toi, tu vas me planter des tumates ? Oui, chef ! » « Toi, tu vas rempoter les bulbes de tulipes ? Oui, chef ! » « Et toi, Joe, sois courageux, tu vas cueillir des oignons ? Oui, chef ! » « Et le soir, dans le cabanon au fond du jardin, chef, je suis désolé, je n'ai rien pu faire. » « La Bricotier est mort. » « Non, non, mon ami, la Bricotier, pourquoi ? Pourquoi toi ? Dieu, prends-moi et rends-moi la Bricotier ! » « Une bien belle émission à découvrir ce soir, donc d'Andin Racine et des ailes. » « Alors, mobilisez-vous, chers amis, c'est l'émission qui fait plus de 90 millions de téléspectateurs. » « Je présente ma prochaine chronique à poil ! » « Merci beaucoup, Willy, qu'on retrouve au théâtre du Temple à Paris jusqu'au 28 mai. »